Allez, 100, 200, 3500, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Bonjour à tous et bienvenue sur Golf Kinéatome. Ça c'était l'exemple typique des abdos qui ne servent à rien. Au contraire, vous allez vous bousiller le dos. Pourquoi ? Parce que vous augmentez la pression au niveau de votre abdomen et vous allez comprimer tout l'intérieur du caisson abdominal qui comprend tout ce que l'on a, nos intestins, nos organes, les lombaires, les disques, tout ça. Vous allez comprimer, augmenter la pression dans tout ça au lieu d'obtenir un bon caisson bien gainé. Donc, à surtout ne pas faire ce que je viens de faire et encore moins des séries jusqu'à 3500 répétitions. Il est 6h30, j'ai déjà fait 3500 répétitions. C'est super, ce n'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place du gainage ? Alors, il y a le gainage simple et le gainage dynamique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'il est important encore de le repréciser. Ne surtout pas faire tout ce qui est crunch. Je vais vous montrer après le pendant sur les conséquences que ça peut avoir sur votre swing. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la place ? On l'a déjà vu, on va pouvoir faire du gainage, là ici, que l'on va pouvoir agrémenter au niveau dynamique une fois que l'on sera à l'aise. Donc, avec les jambes, les mains, tout ce que vous voulez. Et cela aura des conséquences, en fait, directement sur votre swing. Car, votre corps, il a des schémas moteurs qui, en fait, lui impriment des mouvements que l'on a l'habitude de faire. Et si on a l'habitude de faire des mauvais mouvements, pardon, comme les crunchs en début de vidéo, au niveau du swing, on aura aussi des mauvais mouvements. Bon, je vais vous montrer tout de suite les conséquences que ça peut avoir sur votre swing. Alors, nous voilà sur mon practice privé. Je ne peux pas taper de balle, mais ce n'est pas grave, je peux m'entraîner à faire mon geste. Sauf que, si j'ai fait de mauvais mouvements avant qu'ils ont imprimé un mauvais schéma moteur dans ma tête, mon swing, il ne va pas être au top. Donc, j'ai fait ma série de crunchs. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, je fais semblant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force de faire des crunchs, j'ai imprimé à mon cerveau un schéma d'enroulement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un schéma de rotation et de gainage, je lui ai imprimé ce mouvement-là. Donc, au niveau de votre swing, vous allez jouer avec les bras et vous allez faire la hache et vous allez gratter. Donc, perte de posture et on va arriver là-ici. Ce qui vous montre encore une fois l'importance du physique et à quel point c'est vous le moteur de votre swing. Alors que si je fais du gainage adapté comme je vous ai montré tout à l'heure, mon schéma moteur ne sera pas modifié et je vais me retrouver avec un bon gainage, une bonne posture et un bon schéma de rotation. Donc, votre cerveau va imprimer ces mouvements-là et va les retranscrire dans votre activité. On va donc partir d'un schéma éloigné de votre geste sportif pour petit à petit s'en approcher. Mais ça, c'est quand même assez compliqué à faire et du coup, il faut être un peu aidé. C'est le but de cette chaîne YouTube. Vous montrer un petit peu la progression dans votre swing. Que ce soit en faisant des gestes chez vous, des mouvements chez vous ou après en mélangeant le physique et le practice. Je vous rappelle une vidéo que j'ai faite avant pour intégrer petit à petit ces schémas moteurs dans votre cerveau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.